M'aidez, m'aidez! Ici vol DC-132 demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici tour de contrôle, quel est votre problème? Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Mais qu'est-ce qu'il y a à votre passager? Il y a une lème à ongles. Une lème à ongles? Ouais, il est en train de se limer les ongles avec une lème à ongles dans mon avion. Mais je vois pas le problème. Ben, vous savez bien que c'est interdit. Ouais, mais il faut quand même pas exagérer. Il faut pas exagérer! S'il me crêpe les yeux avec Salim à ongles, c'est qui qui va piloter l'avion? Ben moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi ta gueule! Commandeur, restez calme, commandeur. Non, 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 non! Je reste pas calme, là! Parce que c'est pas tout! Il a aussi à porter une petite canisse de jus de raisin. Ben ça doit être parce qu'il aime le jus de raisin. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est du jus de raisin? Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas une bombe atomique qui est dans la petite canisse? Écoutez, vol DC-132, je peux pas vous autoriser à atterrir d'urgence parce que vous avez un passager qui se lime les ongles en buvant du jus de raisin. Hey, le jout! T'écoutes les nouvelles un petit peu? Ouais, comme tout le monde. Bon, ben, allume! Bon, ok, vous avez raison, on prendra pas de chance. Je vais envoyer deux F-18 vous abattre en plein vol. Merci pour votre vigilance, là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. Allo, tour de contrôle? Allo? Ah ben, bravo, hein! Très fort! Très, très, très fort! Très fort! T-tour de contrôle? Allo? Ici DC-142, tour de contrôle? Commandant? Qui c'est que tu veux encore? Le contrôleur aérien, là, quand il a dit qu'il allait envoyer deux F-18 pour nous abattre en plein vol, là, ben... ben... pensez-vous qu'il était sérieux? Ben non, tu sais bien que c'est tous des petits jokers, les contrôleurs aériens. Mais c'est quoi les deux petits points sur le radar qui s'approchent de nous en grande vitesse? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allo, Paul DC-132, est-ce que vous me recevez? Euh, oui, oui, ici Paul DC-132. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici Commodore McCord de la Canadian Royal Air Force. Vous avez un atomic bomb caché dans une canise de jus de raisin et j'ai eu l'heure de vous abattre. Oh oh! 20 minutes, la commande McCord! On se calme, on n'appuie pas sur aucun bouton. Cette histoire est un gros malentendu. Il n'y a pas de bombes atomiques dans la canisse. There is no atomic bomb in the canisse. Êtes-vous absolument certain de ce que vous dites? Full certain, la canisse de jus de raisin ne contenait que du jus de raisin s'est confirmé et vérifié, « There is no atomic bomb in the canis. Abort! Abort! » OK, mais pouvez-vous me décrire le passager au comportement suspicieux? C'est un petit roux de chicotimi avec des freckles. Il ne porte pas de turbans. Je répète, il doesn't wear a turban. Il n'a personne de suspicieux dans mon avion. Tout est beau. On est à veille de partir le film, puis tout le monde est de bonne humeur. Abort! Abort! Bon, d'accord, mais par mesure de sécurité, je vais devoir vous demander d'atterrir sur la piste militaire dans le grand nord du Québec, situé près de Kujwak. C'est où, ça? Que Kujwak, c'est à l'autre bout. Même les Eskimos trouvent ça loin. Euh, Commander McCoy, nos passagers s'en vont à Fort Lauderdale. Et je peux quand même pas les débarquer à Kujwak. « This is non-negotiable. Changez de cap immédiatement, ou on sera forcé de vous abattre. » Tourne le volant, là. Tourne le volant tout de suite, Commandant... Roger, Commander McCoy. « Take it easy. Don't push the little button on the joystick. On prend le cap de Kujwak right away. » « Ah, ben bravo, hein. Un petit vol de routine pour un Fort Lauderdale avec un escale à Kujwak. » « Ah, toi ta gueule. Très fort. Ben... Très, très, très fort. Très fort. » Écoutez, en tant que commandant du vol DC-132, il est de mon devoir d'être à l'affût de tout danger potentiel qui pourrait mettre en péril la vie de mes passagers ainsi que celle de mon avion. C'est pourquoi, lorsque mon agent de bar m'a informé que l'un de mes passagers possédait une limaonde, je suis tout de suite tombé en mode alerte jaune. C'est-à-dire, ne paniquons pas, mais restons vigilants. Mais lorsque j'ai appris que le même passager possédait aussi une petite à canisse de jus de raisin, un autre objet qui est strictement défendu selon le CTA, le Canadian Transport Agency, là, je me suis dit « Something's cooking. » Vous connaissez l'expression que nous, les pilotes, utilisons fréquemment. « Ça ne sent pas très bon. Pourtant, personne n'a pété dans l'avion. » « Monsieur Tremblay. » « Oui. » « Êtes-vous bien le propriétaire de cette canisse de jus de raisin? » « Ben, ben, ben oui. » « Et où étiez-vous lorsque vous avez consommé la dite canisse? » « Ben, j'étais dans l'avion. » « Ha, ha! » « Ben, qu'est-ce qu'il y a? » « Monsieur Tremblay, on n'ira pas faire quatre chemins. » « Avez-vous déjà été dans un camp d'entraînement en Afghanistan? » « Ben, voyons donc. » « Avez-vous déjà mangé un couscous avec un membre d'Al-Qaïda? » « Ben, non. » « Avez-vous déjà joué au bingo dans le sous-sol d'une mosquée? » « Ben, non. » « Prenez-vous des cours de danse du ventre? » « Non plus. » « Dans votre jeunesse, avez-vous déjà fait exploser une grenouille en lui mettant un pétard dans la bouche? » « Ben, juste une fois, je parle. » « Pourquoi, Monsieur Tremblay? Pourquoi? » « Ben là, j'avais une grenouille d'une main, le pétard dans l'autre. » « Non, 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 là. » « Pourquoi avez-vous introduit clandestinement une canisse de jus de raisin à bord du vol DC-132? » « Ben, j'ai oublié de l'enlever de mon sac, la canisse, là. » « Bon, Joel, calmez-vous, c'est jus de jus de raisin. » « Et qu'est-ce que vous comptiez faire avec votre léman-ongle? » « Ben là, habituellement, on fait quoi avec une léman-ongle, là? » « Pensez un petit peu, laisse-moi, là. » « Je te donne deux chances, OK? » « Nous ne sommes pas ici pour jouer aux devinettes, Monsieur Tremblay. » « Hé, là, là, wow! » « Hé, là, moi, euh, wow! » « Parce que là, ça va faire, là, OK? » « Moi, j'ai acheté un forfait port open pour le Coconut Bay Resort à Fort Lauderdale, OK? » « Pis là, je me retrouve en gougoune d'une base militaire à coup de jouette à me faire interroger par les services secrets canadiens. » « Hé, c'est quoi, là? Hein? » « Wow, ça va faire le niaisage, là! » « Moi, là, moi, j'ai connu mes droits, OK? » « Moi, je suis citoyen canadien, là, puis je refuse de répondre à toutes vos questions sans la présence de mon agent de voyage et d'un pina colada, OK? » « C'est-tu assez clair? » « Qu'est-ce que t'en penses? » « C'est un terroriste ou un touriste à ton? » « Oh, tu viens que tu le sais plus. » « Commandant? » « Hum... » « Pourquoi ils nous ont demandé à nous d'amener un voleur puis son otage à Cuba? » « Il me semble qu'après tout ce qui nous est arrivé, il aurait pu nous donner un petit break, non? » « Ah, toi, ta gueule! » « Hé, là! Vos minutes, là, attention, là! » « Moi, j'ai une journée de cul, là! » « Mon vol de banque, elle m'a le tourné. » « Bien, je suis fait casser le nez par mon otage. » « Puis j'ai passé un cheveu de me faire un poignet. » « Heureusement qu'elle a essayé m'a donné une coupe de petits clacs de saïeux sur la police, là, parce que... » « Parce que moi, je l'ai faite. » « Je me suis fait un petit peu apporter. » « Je suis très émotive. » « Là, là, tout ce que je veux, moi, c'est d'arriver à Cuba, puis prendre ce coup, là, OK? » « Fait qu'essayez pas de jouer au héros, puis tout va bien aller. » « C'est clair? » « Hé, hé, hé! » « C'est super clair. » « C'est bien cool, mon Tony, là, ne t'inquiète pas. » « Il n'y a aucun héros dans mon avion. » « On est toute une gang de losers. » « Alors, va t'asseoir confortablement à l'arrière. » « Il y a 300 places de vide juste pour toi. » « Et tu peux même faire du Rollerblade dans l'allée si tu veux. » « Oh! Moi, j'aime ça, Rollerblade. » « Là, voici, j'ai rapporté mes patins. » « Ah, bien, j'ai les miens, si vous voulez. » « Je peux vous les passer. » « Bon, ils vont super bien. » « Hé, hé! » « Il y a personne qui bouge dessus, là! » « On est pas à Rhône, suite, là! » « Oh! C'était quoi, ça? » « Je pense qu'on vient de frapper un troupeau de pélicans. » « Un troupeau de pélicans? » « Vous avez pas frappé un troupeau de pélicans? » « Bon, ça y est. Le moteur 2 est en feu. » « Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. » « M'aider! M'aider! » « Ici, vol DC-132 demande priorité d'urgence pour atterrir. » « Ici, tour de contrôle. Quel est votre problème? » « Je vois pas que vous avez un passager qui boit un quick aux fraises en train de se couper les ongles d'artel. » « Écoute, mon petit joker, là. » « L'heure n'est pas à la rigolade. » « On vient de smacher un troupeau de pélicans. » « J'ai le moteur 2 en feu. » « We're going down! » « We're going down! » « Attention, vol DC-132. » « On vient de vous perdre sur le radar, là. » « Reprenez de l'altitude immédiatement. » « Hey, le zouf! » « T'es sourd ou quoi? » « J'ai perdu le contrôle de mon avion. » « I'm burning in the sky! » « We're gonna crash! » « We're gonna crash! » « Hey, wow, 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 wow! » « Moi, j'ai un... » « Moi, j'ai un otage. » « Et j'exige un parachute. » « Deux, deux, deux parachutes, s'il vous plaît. » « Deux, deux. » « Notre Père, qu'est-ce aux cieux. » « Que ton nom soit sanctifié. » « Que ton règne vuelle. » « Que ta volonté soit faite sur notre terre en position. » « Ah! 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 » « Mon avion! » « J'ai perdu mon avion! » « Mais, commandant, ressaisissez-vous. » « L'important, c'est qu'on soit tous sains et saufs. » « Non? » « Mais là, un petit break, le pauvre. » « Il le met à son avion. » « Ah! 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 » « Tu sais, moi, je me souviens, j'ai déjà perdu un séchoir à cheveux que j'aimais énormément. » « Ça m'avait beaucoup affecté. » « C'est... » « C'est des douleurs qui se referment jamais. » « Ah! 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 » « C'est un séchoir à cheveux, tu sais, c'est... » « C'est un caisse en voiture, boum! » « J'ai jamais retrouvé. » « Ok, ok, ok! » « Ça... ça suffit, là. Revenez-en! » « On fait quoi, là? » « Ben là, on... on attend les secôts. » « Y a-tu quelqu'un qui a un petit jeu de camp? » « J'ai faim! » « 1-32. » « Il est dans mon devoir de tout tenter pour sauver la vie de mes passagers. » « Ben, tiens... » « Va... va me chercher un grilled cheese. » « Alors, pour survivre, j'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas d'autre alternative que de manger le coup-pigot. » « Pardon? » « Mais... 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 comment on va le faire cuire? » « Eh... malheureusement, nous allons devoir le manger cru. » « Mais il n'est pas question que je vous laisse me manger cru, voyons donc... » « Ben alors, comment veux-tu qu'on te fasse cuire les choses, là? » « C'est parce qu'on est dans un pneumatique au milieu de l'océan? » « Selon mes estimations, j'ai calculé qu'on pourrait facilement survivre deux semaines si on le grignote lentement. » « C'est quand même pas mal. » « Mais... mais pourquoi c'est moi que vous voulez bouffer? » « Ben voyons donc. Vous savez très bien que selon l'article 57 du règlement de la compagnie, il nous est formellement interdit de bouffer nos passagers, peu importe la situation. » « Il ne reste donc que nous deux. Et vous êtes sans aucun doute le plus dodu. » « Oui, c'est... c'est vrai. Mais... mais ça vous va très bien, d'ailleurs, hein? » « Je... je vous imagine avec un petit peu de sauce Worcestershire, là. » « Hum... malum... 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 » « Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ça mord, ça mord! » « Je pense que j'en ai un, gros. Oui, ouh! » « Ça va être comme, je pense, un... un super dodu. » « Ah! On... on est sauvés! On est sauvés! On... on est sauvés! » « Le pauvre et le délire. » « Non, 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 non! La sphère m'a scié, là! » « Check! Check! » « Y'a une île! » « Y'a... y'a une île! » « Y'a... y'a une île! » « Commandant... d'après vous, on est où, là? » « On est dans Marde. » « Euh... oui... mais géographiquement parlant, là, avez-vous une petite idée où qu'on est? » « Là, on est sur une île perdue, en plein milieu de nulle part, et tout le monde nous croit probablement noyés vifs dans l'eau. » « Non, ça va mal. » « Je vois... je vois, oui, effectivement, on est dans la marde. » « Hé, moi... moi, j'ai faim! » « Hé, moi... moi, j'ai soif en titi, là, hein? » « Je... 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 je boirais une grosse canisse de... de gather-aid à moi tout seul. » « Y... y... y'a-tu quelqu'un qui peut me passer deux piasses? » « Ah, ben... finalement, là, on le mange-tu, le copilote? » « Non, 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 non. » « On peut mettre cette option de côté... pour le moment. » « Ah, ben, c'est... c'est gentil, c'est... c'est fort apprécié, oui. » « Oui, ça j'apprécie. » « Tony, tu vas monter dans le cocotier et faire tomber une coupe de noix de coco. » « Nous allons vaincre notre soif en vivant le jus de cocoonote. » « Et nous allons calmer nos gargouillis d'estomac en grusant la pulpe. » « Allez, go, go. » « Toup, toup, toup. » « Ah, ben, hé, là, pourquoi c'est moi pour qu'il monte dans le cocotier? » « Je suis le coconote, hein? » « Pourquoi? » « Ben là, c'est ça qui arrive, mon beau Tony, hein. » « Quand on a le body de Tarzan, ben, il faut assumer. » « Hé, 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 hé. » « Bon point, bon point. » « OK, OK, OK. » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « OK. » « OK, va... » « Va enfin tomber une spie grosse, là. » « Watch out. Watch out. » « Watch out. » « C'est quoi, ça ? » « Oh, 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 oh. » « Je... je pense pas que c'était une noix de coucou, ça. » « Oh, 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 oh. » « C'est... c'est... c'est la voiture, là, mais... » « Je... je l'avais remarqué tout seul. » « Ah... ah... » « Oh... » « Comanda... comanda, il faut faire quelque chose. » « Vite, 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 vite. » « Vicky-coil, vicky-coil. » « Mais... mais... minute, minute, minute. » « OK, OK, OK. » « On va... on va faire une diversion. » « On va faire une diversion. » « Toi, le copilote, à go, tu pars à courir sur la plage en imitant le cri de la badane. » « OK ? » « 1, 2, 3, go ! » « Quoi ? » « Mais... 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 » « Voyons donc, il n'y en a pas question, voyons... » « Hé, le zouf ! » « Peut-tu être un petit peu plus coopératif, là ? » « Hein ? » « On est dans une situation critique ! » « Ah... 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 » « Commandant, commandant... » « King Kong s'est poussé avec Tony. » « King Kong s'est poussé avec Tony. » « Tu vois ? » « C'est de ta faute. » « Mais j'ai... j'ai rien fait, moi. » « Eh, justement ! » « Au fait, euh... ça crie comment une banane ? » « Ah... » « Ah... » « C'est dégueulasse, gros, là... » « C'est dégueulasse, là... » « C'est dégueulasse, là... » « Ah... » « Commandant, commandant... » « Non... » « Je peux faire quelque chose... » « Pour faire quelque chose, je peux faire quelque chose... » « Vite, 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 vite... » » « Euh... » « Voulez-vous toujours que j'émette le cri de la banane ? » « Non, 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 non ! » « On risquerait de dévoiler notre opposition. » « Nous devons rester silencieux comme un nanana... » « Et étudier l'ennemi pour trouver son point faible. » Ah! C'est... C'est... Excusez-moi, excusez-moi ça. Oui, allô? Ah! Salut, Jérémy! C'est mon petit nom, là, Jérémy. Non, 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 tu me déranges pas, voyons. Ah, aujourd'hui, bien, j'ai été à la banque. Bien, j'ai été prise en attache, hein. Je me suis retrouvée dans un avion qui a smashé un troupeau de pélicans. Je suis tombée sur le nez déserte, puis là, mon ravisseur de se faire bouffer par King Kong. Imagine-toi, non. Bien, à part de tout ça, rien de spécial, non? Toi? Mais vous avez un téléphone cellulaire sur vous? Attends une minute, Jérémy, c'est parce qu'on me parle, là. Bien oui, j'en ai un cellulaire. Tout le monde en a un cellulaire. C'est quoi, là? Mais savez-vous qu'on peut appeler à l'aide avec ce genre de petit appareil? Bien, là, d'étranger, c'est parce que ça vient cher la minute, là. Bon, là, là, ça va faire! Allô, Jérémy? T'es à ma tante, là? T'es à pas te rappeler, OK? Bye-bye! Non, mais ça se fait dessus, c'est quelconne! M'aidez, m'aidez! Ici le commandant du vol DC-132! Me recevez-vous quelqu'un? Ici le commandant McCoy de la Canadian Royal Air Force. Je vous reçois 5 sur 5. Ah ben, commandant McCoy! Quelle joie d'entendre votre voix! Nous croyons que vous étiez tous morts dans le crash de l'avion! I just can't believe it! Pouvez-vous me donner votre position? Oui, 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 oui! Nous, euh, nous sommes debout, euh, derrière un petit buisson, juste à côté d'un dangereux gorille de 60 pieds qui a osé capturer un de mes passagers! Alors, il va sans dire que nous avons un besoin urgent de air support right away! OK, bien reçu! Je vois effectivement le Big Monkey! Just push the little button on the joystick! Bomb the King Kong! I repeat, bomb the King Kong! Mais... mais c'est pas un peu dangereux pour tourner ça? Ah, toi ta gueule! Ah! Ah! Tony? Tony? Ça va, mon Tony? Ben... Pour une fois dans ma vie, moi, ben honnête, là! Ça a déjà été mieux! Commandant, il me semble qu'on aurait pu se tasser pour faire la place au copilote, non? Non! C'était hors de question! Que voulez-vous? Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place! Mais c'est pas un petit peu chien de le laisser tout seul sur un île déserte, le pauvre? Ben... mais qu'on trouve pas, là, il est... il est pas vraiment tout seul! Non! Oh! Ça fait longtemps que tu t'es pas brossé les dents, hein, toi, mon gros? Hum! 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 Bonjour, chers passagers! Ici votre commandant qui vous souhaite la bienvenue à bord du Galaxy One, le premier vaisseau suborbital conçu pour les gens riches et blasés. Nous vous rappelons que si vous devez utiliser des toilettes, il est important de vous insérer profondément le voyou aspirateur afin de ne pas gâcher de voyages les autres passagers. Merci. Et au nom de toute l'équipe de Galaxy One, nous vous souhaitons un vol des plus agréables. Regarde, Thérèse! On se vole monaco! Chéri, on peut-tu rentrer à la maison? C'est parce que Fifi, là, a pas l'air d'aimer ça des voyages dans l'espace. Capote, toi, là! C'est pas bien qu'il y a un gros panneau, hein, ma petite pupille? Quel moment extraordinaire! Je suis le premier pilote d'un vol touristique suborbital. Mon nom entrera dans le panthéon des Grands-Canadiennes! Au même titre que Pamela Anderson et Nana Mouskouri. Mais Nana Mouskouri, c'est pas une chanteuse grecque, ça? Ah, toi, ta gueule! Euh, commandant, c'est parce qu'il y a un objet qui s'approche de nous? Probablement un vieux satellite à la dérive. Non, 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 non. Ça ressemble plus à... un énorme fer à passer. Ah, bien, regardons ça. As-tu vu, chéri? Il y a un gros fer à passer qui vient de passer. Ben oui, alors, qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Je te jure! Regarde, il vient de repasser! Euh, commandant, c'est parce que les commandes ne répondent plus. Et, euh, nous sommes aspirés vers le fer à repasser, qui est en fait, selon mes estimations, un vaisseau extraterrestre. Oh non, oh non, oh non! Euh, Houston? We have a problem? Ici Houston, quel est le problème? Les commandes ne répondent plus. I repeat, the joystick is kaput! Et pour couronner le tout, Galaxy One est sur le point de se faire kidnapper par un vaisseau extraterrestre en forme de fer à repasser. Écoutez, commandant, là, nous ne voyons rien de normal sur le radar. Vous êtes sûrs que c'est pas un gros éléphant rose qui veut vous kidnapper, là? Hé, le zouf! Nous n'avons consommé aucun hallucinogène! Ça fait qu'elle donne une coupe de ta poche sur ton radar! Parce que c'est énorme, cette affaire, là! C'est gros comme le stade! Désolé, Galaxy One, là, mais moi, je vois pas partout te faire repasser sur mon radar, là. Tout est bien beau, là! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais gardez-les! Gardez-les! Tu vas me manquer, là! C'est ça! Easy, easy, easy! Hmm... Selon moi, tout indique que vous avez été sondés! Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme dans le film, là! Ils vous ont injecté une petite élienne dans le derrière, là, pis il va se sortir par votre nombril dans deux minutes! Pis là, il va nous regarder en faisant... Aïe, 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 aïe! Pis là, pis là, il va... il va vouloir manger Fifi! Fifi! Ah, voyons donc! C'est un rin! C'est-tu qu'à la pâte, là! Écoute-le pas! Écoute-le pas, là! Ils ont probablement juste rentré un genre de gros télescope dans le quai pis t'examiner, là! Rien de ben, ben grave, tu sais! Ah bon? Ah bon? OK! OK! Bon, 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 bon! OK! OK, OK! Ça suffit, là! Nous avons des problèmes beaucoup plus importants à régler que vos malaises rectos! Nous devons trouver le moyen de sortir d'ici au plus vite! Avant qu'il ne soit trop tard! Avez-vous des suggestions? Euh, excusez, mais... Mais pourquoi c'est juste moi qui ai été sondé? Ah! Toi, ta gueule! Hey, euh... Elle veut pas marquer le gros puton vert, là-bas, là? Moi, moi, je gage 100 bières! 100 bières! C'est le puton qui vaut pas de la cellule! T'as-tu un peu gagé? Bonne déduction, chers passagers! Très bonne déduction! Mais comment l'atteindre? Check, check bien ça! Excuse-moi, mon amour, là, je vais avoir besoin de Fifi deux secondes, là! OK, mais c'est soit doux avec un peu, là! OK, attention, attention! Ah! Des pre-excuse! Pipi! 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 Appelez-moi le papa! C'est ça! Viens-t'en, ma petit Fifi! Viens-t'en! Viens-t'en! Oh! Pipi! Pipi! Viens-en, va-pas par un corps! Oui, oui, viens-t'en! Viens-t'en, Fifi! Viens-t'en! T'es capable! Viens-t'en, ma petit Fifi! Viens-t'en! Viens-t'en! Ah! Là, 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 c'est la bonne, là! OK? Là, là, concentre-toi un petit peu, Fifi, là! Fais un petit effort, là! OK? Attention! Attention! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Chut! Nous devons maintenant retrouver le Galaxy One et nous échapper de ce vaisseau extraterrestre! Suivez-moi et restez sur vos gardes! Mais surtout, soyez vigilants! Pipi! Pipi! Pipì! Bienvenue au quartier général de la Confédération. Pour le service en français, dites français. Français! Français! Pour apporter la découverte d'une civilisation, faites-le un. Pour apporter une panne de vaisseau, faites-le deux. Pour aller à quelqu'un, faites-le toi. Comment ça? Euh, commandant? Je pense qu'on devrait rebroucher chemin en refermant la porte doucement. Non, 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 surtout pas! Demeurons furtifs comme une iguane, mais tendons l'oreille pour en savoir plus sur leurs intentions. Bonjour, je m'appelle Henry. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ici l'unité Green Zulu. Matricule B756A29476... C'est bon, c'est bon, c'est correct. C'est quoi que tu veux? Nous avons découvert une nouvelle planète peuplée par de dangereux des villes profondes. Hé, parle-tu de nous autres, lui, là? J'ai un petit feeling que oui, hein? Cette planète, appelée la Terre, est une véritable poubelle à ciel ouvert qui est super lettre pis ça pue. Ben, voyons donc, une véritable poubelle à ciel ouvert. C'est propre chez nous. On a une belle cour en pavillonnie avec des beaux petits bacs à fleurs. Ah, Fifi, c'est propre chez nous. Pis en plus, ils possèdent des armes de destruction massive. Je demande donc la permission urgente de déclencher une attaque préventive avant qu'ils réalisent qu'ils sont pas seuls dans l'univers et qu'ils se mettent à écœurer tout le monde. Oh, ils sont aussi pires que ça. Ah, mais, écoute, là, c'est... On a fait des tests sur un des spécimens, là. Ils sont programmés pour taper sur tout ce qui bouge, là. C'est dans leur ADN. Regarde, on prendra pas de chance, là. On désintègre la planète pis on passe à un autre appel, là. C'est tout. OK. Permission accordée. Mais, euh... C'est qui que vous voulez appeler après? Non, 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 non. C'est juste une expression, là, qui... Tu sais, ça veut dire qu'on passe à autre chose après, là. Ha! 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 Je le savais, niaiseur! Je faisais un joke! Ha! 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 Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mes boutiques à fleurs! Commandant! Commandant! Il faut faire quelque chose! Ils veulent désintégrer mes boutiques à fleurs! Effectivement, nous devons neutraliser ces deux surluberlus vers fluo plus vite avant qu'ils ne détruisent l'humanité. Ha! 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 Bon, réfléchissons. Ha! 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 Toi, toi, le coup-pilote! Tu vas te glisser derrière eux furtivement comme un bébé koala. Oui! 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 Si tu fais mon signal, paf! Tu leur fais la prise de l'homme en gousse! Ha! 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 Euh... La prise de quoi? La prise de l'homme en gousse, crétin! Vous n'avez jamais suivi un cours de technique ninja? Euh... Non. Ha! 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 Jamais. Non. Hé! Hé! Arrêtez de vous astiner! Moi... Moi pis Fufi, là, on s'occupe de tout! Non, non, mais je laisserai pas deux petits crests de martiens désintégrer mon gros bangalow, certain! Indiquette-toi pas, Thérèse, Y'a personne qui va te chater vac-à-fleur! Chut! Envoye, Fufi! Viens-toi! Ah! Fufi! Ah! Fufi! Ah! Fufi! Ah! Envoye, Fufi! Envoye! Attends! 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 Dévolte, Fufi! Dévolte! Fais-envoye! Fais-envoye, Fufi! Lâche-moi! 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 Tain! 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 Je serai pas mon bangalow, certain! Mon écorange! Tain! 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 Tain Euh, commandant, je peux savoir ce que vous faites? J'essaie de piloter ce gigantesque vaisseau extraterrestre en forme de fer à repasser. Et malgré mon talent de pilote inouï, et ma grande capacité mentale, je dois admettre que j'en arrache. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Euh, ben peut-être qu'on pourrait demander au petit bonhomme père de nous donner un petit cours de base, là, je sais pas, ça? Ouais, ben, après ce qu'on leur a fait, je pense pas qu'ils vont vouloir coopérer, non? Ben, moi, moi, je serais pas de bonne humeur. Hé, mais une minute, mais une minute, là. Le cash, là, ça règle tous les problèmes pis du cash, j'en entends par là. Hé, tiens-moi aller, tiens-moi aller. Hé, face de la salerie! Ah, je te donne 100 billes! 100 billes! C'est un gros branle juste pour toi, là! Si tu me montres comment rentrer chez nous! Pfff! Jamais de la vie! Jamais! Jamais! Bon, OK, regarde, 110! Pfff! Écoutez, chers passagers, si vous voulez vraiment les faire parler, vous n'aurez d'autre choix que d'utiliser la technique Chechen. Ah, ben, bon plan, commandant, bon plan, très bon plan. Mais, euh, mais c'est quoi, vous, juste, la technique Chechen? Cette technique consiste à donner aux prisonniers un grand coup de pied dans les organes génitaux afin de favoriser le dialogue. Hé, wow, c'est excellent, ça! Hé, t'as entendu le monsieur, là, peut-être de tupois? Tu jases ou je te smache les gaches avec un grand coup de fifi? OK, 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 on reste calme, là! Restons calmes! Attends, la vie de même, là, on peut, on peut effectivement discuter un petit peu, là! Hé! Y'en est pas question! Le règlement nous interdit formellement de laisser une rate primitive conduire le vaisseau! Pis, pis en plus, là... OK, OK, OK! Wow, 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 minute, là, regarde! C'est pas compliqué, là! C'est super simple! Pis, il suffit d'entrer les coordonnées 96-217-4-32. T'appuies sur le bouton bleu, paf, la titre des chevaux. Ha, 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 ha! Vous voyez? Grâce à moi, nous serons tous à la maison! Helicoprasto! Allez-y, appuyez sur le bouton bleu. OK, c'est parti! Ha, ha, ha! Chockeur! Ha, 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 ha! Ils disent qu'ils sont partis! Mais, mais, mais qu'est-ce que vous avez fait, imbécile? Mais, 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 j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire! Mais c'était une ruse, pauvre abruti! Vous voyez bien que vous les avez probablement téléportés dans leur salon! Ah, ben, mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Ah, toi, laisse faire, là, pis viens donc nous détacher, là! Nous sommes perdus! Nous sommes perdus à jamais dans l'espace galactique! Ha, 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 ha! Mais, au moins, commandant, on sait comment fonctionne un téléporteur, hein? On rentre des coordonnées, pis on appuie sur le petit bouton bleu! Ben oui, ben oui, c'est ça! C'est ça qu'il faut faire! Faut rentrer les coordonnées de chez nous, là! Regarde, t'as un 3,92, riguerin, candidat, Québec! J'ai 5 ans, toi, pis ça! Hé, t'es géniale, Thérèse! T'es géniale! J'en ai toujours su que t'étais pas si épaise que ça! J'en ai toujours su! Merci, merci, merci! Ah, ben, pourquoi pas? On peut toujours essayer, hein? Ok, ok, ben, attendez-moi! Attendez-moi! Attends! Un instant! Un instant! Bon, attention! Tout le monde est prêt? C'est parti! Oh, my God! Ouais! Oh, my God! C'est marché! C'est marché! C'est marché! Nous sommes sauvés! Nous sommes sauvés! Grâce à moi, nous sommes tous saunés sauves! Oui, ben, ben, le copilote, lui, qu'est-ce qu'il va donner, le pauvre copilote? Ne vous inquiétez pas pour lui, cher passagère. Son sacrifice ne sera pas oublié. Euh, le bouton bleu, s'il vous plaît. Oui. The blue button, please. Non! Non! Non, 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 non! Le bleu! Le bleu! Non, pas celui-là! Non, pas celui-là! Le bleu! M'aider! M'aider! Ici Vol DC-132! Demande priorité d'urgence pour atterrir avec déploiement immédiat du CCU, le Canadian Contamination Unit! Ici Tour de Contrôle, quel est votre problème? Mon copilote qui est assis juste à côté de moi, douce et à la guédille au nez. Achoo! Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Ben oui, hey, regardons-ça, vient de faire un gros apichum, le monsieur. Écoutez, commandeur, donnez-y une petite choc de sirop bucklé, là, pis tu te m'abandonner. Donnez-y une petite choc de sirop bucklé, là, pis tu m'abandonner. Hey, le zouf! Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le strase, la grippe aviaire, le virus du Nil, ou encore pire? Le H1N1. Je crois que c'est juste un petit rub, là, commandeur. Je me sens pas du pire que ça, là. Hey, toi, laisse ta bouche fermer! Commandeur, restez calme, s'il vous plaît, là. Restez calme! Non, 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 je ne resterai pas calme. Mon cockpit est contaminé par des milliards de germes gluants invisibles à l'oeil nu. Qui risque de muter à tout moment un virus mortel qui pourrait me foudroyer. Ce qui mettrait automatiquement la vie de tous mes passagers en péril. Achoo! Bon, est-ce qui fait de la fièvre, là, votre copilote, là? Ben, justement, vous savez, pour être prêt à faire face à toute éventualité, je traîne toujours sur moi un petit thermomètre anal. Non, écoutez, là, je vous le dis, commandant, là, j'en fais pas de température, c'est juste un petit rub. Un petit rub, un petit rub, là. Malheureusement, mon copilote affiche un comportement suspicieux en refusant de baisser son pantalon. Bon, d'accord, là, on prendra pas de chance, là, vous connaissez la procédure. Allez vous poser un coup de joie qu'on va évacuer vos passagers, décontaminer l'avion, puis vous mettre en quarantaine. Hein? Comment ça, nous, mettre en quarantaine? C'est lui qui est plein de microbes, là, c'est pas moi. Écoutez, commandant, là, si votre copilote douce pis est ternu juste à côté de vous, là, vous avez probablement ses jambes partout sur vous. Suivez bien les directives du CCU pis tout va bien aller. Bonne chance à goût de joie. Over! Ah, tu... Je suis vraiment désolé, commandant, je... Hé, ta femme, tu suis ta gueule, toi! Ok, commandant, je... Oh, là! Oh, là! Ah! Oh, là! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est là! Ouh! Ha! 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 Quoi! Vous ne voyez pas que je suis occupé? Euh... le bouton autodestruction. C'est vous déjà? Au bout de la console! Merci. Ah! Nous sommes à un poil de réussir notre opération! Ah! 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 Mais qu'avez-vous fait? Ha! Ha! Je suis le commandant du vol DC-132 et j'ai le regret de vous annoncer que votre voyage se termine ici. Oui! On te laissera pas faire, vous... vous détentez mentale! Vous allez m'arrêter ça tout de suite! OK. Mais y... y... y en est pas question! Ça suffit! Arrêtez-moi ça tout de suite ou je fais fin! OK! 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 Mais... mais... mais pourquoi voulez-vous transformer tout le monde en poilu? Comme ça? Plus personne ne pourra se moquer de moi! Oh! 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 Tout s'explique! Tout s'explique! Ben je... je le comprends, je le comprends. Mais vous n'avez pas essayé l'épilation peut-être, non? Ben voyons donc l'épilation, ça... ça fait beaucoup trop mal! Mettez un petit bavardage! Vous en savez déjà tout! Et votre aventure se termine ici! Mouh-cottour-là-là-là-là! Mouh-cottour-là ! Oh, il est là. Il est là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501